L'initiative est depuis des jours plutôt répandue. Des dons de la rétenteur de crypto-monnaies se sont multipliés partout dans le monde et sur toutes les plateformes. Le peuple ukrainien est reconnaissant du soutien et des dons de la communauté crypto-mondiale alors que nous protégeons notre l'économie. Nous avons adormais des dons avec la plateforme Polkadot. D'autres crypto-monnaies seront bientôt acceptées. La monnaie virtuelle est un moyen efficace, rapide et transparent de faire des transactions en dehors du système financier traditionnel. Il se prête donc parfaitement aux situations de guerre. La crypto bénéficie de plusieurs nombres de protection, c'est sans démarches administratives et sans frontières. C'est pour ça que nous avons décidé d'aider par ce lien. Sikiaf utilise les crypto-monnaies pour des dons, il s'en sert pour tenter de rester à flot. Depuis que la Russie a été débranchée du système bancaire SWIFT, l'euro a essayé de dévisser. Alors les Russes se sont jetés sur le bitcoin pour notamment contourner les sanctions internationales. Impensable pour l'Ukraine qui demande aux plateformes de prendre parti. Il est crucial de geler non seulement les comptes liés aux politiciens russes et biélorusses, mais aussi de saboter ceux des utilisateurs ordinaires. Réponse des plateformes d'échange, il n'est pas possible de geler les comptes de millions de personnes innocentes selon elle, la liberté de disposer de son argent... Binance même a refusé. Ah vous allez voir. Le président ukrainien a demandé à ce que Binance gèle tout le compte des investisseurs. Je ne le fais pas. Il dit... Il dit n'est pas dans ça. Il dit qu'il ne faut pas ça. En tout cas, l'intelligence est à vous, Poutine quoi. Je ne le fais pas. – Sous-titrage FR 2021